L'extension de la ligne 7 du métro vers le nord, officiellement intégrée au schéma directeur de la région, c'est une étape cruciale. Jenna, pour l'info en plus et pour le focus, le projet prévoit la construction de deux nouvelles stations en Seine-Saint-Denis. Absolument, imaginez deux nouvelles stations en Seine-Saint-Denis. D'abord le Bourget RER, une station qui accueille déjà le RERB et qui d'ici 2026 sera également reliée aux lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Et puis la station mairie de Drancy, tant attendue par les 70 000 habitants de la ville. Ça fait près de 20 ans que la mairie de Drancy se bat pour être connectée au réseau du métro parisien. Une première victoire vient d'être remportée et le prolongement de la ligne 7 fait maintenant partie des 650 km de nouvelles voies ferrées prévues pour le tout nouveau schéma directeur de la région Île-de-France environnementale. La ligne 7 est assurément attendue à Drancy. Pourquoi la ligne 7 a été choisie par Drancy ? Parce que d'ici 2031, un nouvel atelier de maintenance sera construit entre Drancy et la Courneuve au sud de l'A86. Le tunnel devra être prolongé vers le nord. Et Jean-Christophe Lagarde, député à l'époque, a interpellé les autorités en demandant pourquoi ne pas profiter du Grand Paris Express. Il a donc suggéré de prolonger la ligne jusqu'au pôle gare du Bourget. Proposition soutenue par les Drancyens, le département de la Seine-Saint-Denis qui veut renforcer l'attractivité du territoire et les différentes interconnexions grâce aux transports en commun. Et la future station de mairie de Drancy sera probablement construite devant la cité Paul Vaillant-Couturier, comme l'explique la ville sur son site internet. Il reste de nombreuses étapes avant que tout se concrétise. Avant le lancement des travaux, il est essentiel que le schéma directeur de la région Île-de-France environnementale soit officiellement validé, approuvé. Bien que le prolongement de la ligne 7 soit inclus dans le document régional, plusieurs étapes doivent être franchies pour le valider définitivement. Elle doit être soumise au vote de la région cet été, puis faire l'objet d'une enquête publique avant d'être à nouveau votée par les élus à l'été 2024. Enfin, elle devra être approuvée par le Conseil d'État.